Générique 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 de l'Est en particulier, la ville de Goma, la province de Norkivu en général. Moi, je suis sûr et certain que s'ils se mettaient ensemble, ils peuvent travailler, voire même dépasser, s'ils acceptaient de dépasser leurs appétits, ils peuvent mieux faire. Ce que vous devez comprendre, lorsque vous êtes promis ministre du Norkivu, originaire du Norkivu, vous devez comprendre que vous avez une lourde tâche que vous devez accomplir, notamment défendre nos intérêts et surtout au stade actuel. Nous avons un ministre de l'Intérieur, donc c'est lui le patron de la police. Donc nous attendons beaucoup de choses. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un jour, quand nous étions avec Jacomen Chabani, on lui avait remis à notre lettre, où on décriait les besoins de la police pour que ces policiers puissent mieux faire aussi leur boulot. Donc nous attendons la performance, on ne peut pas juger, comme je l'ai dit, avant qu'ils ne puissent commencer, mais qu'ils fassent tout, en fait qu'ils ne puissent pas nous décevoir. Il y a également la présence de Constant Moutamba, avec qui vous aviez milité il y a beaucoup d'années dans ce gouvernement. Pensez-vous en plus ? Oui, je l'ai dit. Il y a des jeunes qui ont été promis. Ces jeunes, c'est eux qui vont défendre normalement notre image. Ça va permettre à ces vieux de comprendre que notre rôle n'est pas seulement de porter les drapeaux pour eux. Notre rôle n'est pas seulement l'alcool, notre rôle n'est pas seulement les filles, mais aussi on peut participer dans la gestion de la République. Et ces jeunes qui ont été promis, si je me permets de les citer, Constant Moutamba, Jacquemaine Chabani et les autres, moi je pense qu'ils vont montrer normalement notre capacité, de quoi nous sommes en mesure, qu'ils ne puissent pas simplement nous décevoir. Mais quant à la personne de M. Constant Moutamba, qui a été premier ministre de la Justice, nous attendons à voir les réformes qu'il disait. Puisqu'attention, les dits peuvent vous attraper de main. Il disait chaque jour qu'il faut qu'il y ait des réformes. Alors aujourd'hui, il a la possibilité d'amener des réformes là où la dame Rose Moutamba a échoué. Mais je suis sûr et certain qu'il ne va pas décevoir. Il y a M. Constant Moutamba, vous permettez que nous puissions nous y atteler. Il est juriste de formation. Vous l'êtes également. Nous disons toujours que la justice élève une nation. Est-ce que vraiment, vraiment et réellement, avez-vous confiance à Constant Moutamba pour la relève de notre justice ? En fait, avoir des gros diplômes, avoir la rhétorique, ne fait pas de vous la personne essentielle ou bien utile à la nation. Le Congo a connu des premiers ministres économistes. Mais est-ce qu'ils ont amélioré l'économie de la RDC ? Non. Le Congo a connu des professeurs premiers ministres de l'économie mais qui n'ont pas pu changer notre système économique. Donc lui aussi, pas de juriste, il ne s'en a rien à faire. Mais je suis sûr et certain que quand même, quoi que c'est interdit d'avoir confiance, si on lui laissait la tâche libre, si on lui laissait les mains libres, puisque vous savez les interférences politiques, je suis sûr et certain qu'il peut mieux faire. Mais aussi, il doit comprendre, si Moutamba a été nommé ministre par le chef de l'État, ce n'est pas puisqu'il est jeune, ce n'est pas puisqu'il est de l'opposition, ce n'est pas puisqu'il est à nouveau dans la classe politique, ce n'est pas puisqu'aujourd'hui son passé n'est pas un passé simple. il a fait son histoire étant jeune, ce n'est pas à cause de ça qu'il a été nommé. Il a été nommé puisque le chef de l'État a cru à lui et qu'il peut faire mieux à ses ministères. C'est pourquoi ne décevez pas cela qu'il vous a nommé. Et aussi, nous le disons, bon, je connais Moutamba, c'est un garçon arrogant, mais cette fois-ci, nous voulons voir son arrogance au service de la nation. Il y a-t-il moyen de faire un parallélisme entre ce gouvernement Sama 1, 2, où il y avait une cinquantaine de ministres et ce gouvernement Soumino, bien qu'il n'a pas encore commencé à travailler, un gouvernement digne de 35 ou 36 ministres où, bien évidemment, il y a des nouvelles figures. Il y a-t-il moyen de faire un petit parallélisme ou de leur donner des suggestions par rapport à la gestion passée ? Peut-être, c'est difficile d'abord de faire le parallélisme, non seulement, puisqu'ils n'ont pas encore commencé. Le parallélisme par rapport aux anciennes figures qui sont revenues ? Pour moi, je pense, Sama 1, Sama 2, sur le plan numérique, le gouvernement Soumino mérite mieux que celui de Sama, puisque pour Sama, c'était un gouvernement budgétivore, c'est le gouvernement qui consommait les fonds de trésor public, nous, on payait les taxes un peu pour certaines personnes, elles-mêmes ne faisaient que rire des biens de l'État. Or, vous le savez, au moins 70% de la population congolaise, nous vivons dans la misère. Mais aussi, à part le plan numérique, il y a aussi, quand même, il y a des jeunes que nous avions vus apparaître dans ce gouvernement, je dis, de Souminois, mais aussi, il y a des nouvelles figures. Or, vous le savez, c'est Sama 1, Sama 2, c'était les mêmes personnes. Donc, aujourd'hui, quand même, on a essayé de jeter aussi un coup d'œil à la jeunesse, quand même, on a essayé de toucher la crème intellectuelle du pays dans ce gouvernement Souminois. Puisqu'il y a des femmes, ce qui est promis, et des femmes, vraiment, avec qualité d'être femme, voyez-vous, avec qualité de femme, à qui nous espérons qu'elles peuvent faire mieux si elles commençaient à travailler, bon, aussi, avec le soutien, bien sûr, de la population, elles vont faire mieux. Avec le coût difficile, les coûts de vie, les traits de vie difficiles qui traversent les Congolais, il y a certaines personnes qui estimaient qu'il serait mieux qu'on puisse, peut-être, nommer M. Matata Ponyo au ministère de l'économie ou au budget pour voir si, quand même, les taux d'échange pouvaient baisser. Quel avis avez-vous par rapport à cette question ? En fait, la politique monétaire ne se définit pas par la bouche, M. le journaliste. La politique monétaire, c'est un grand livre avec beaucoup de chapitres et il y a des paramètres qu'il faut sauter, qu'il faut appliquer pour que nous puissions avoir quand même, pour que nous puissions mettre point à l'inflation, voyez-vous donc. Même si on donnait Jésus-Christ, l'économie de la RDC, si nous n'avons pas encore changé notre politique monétaire, nous serons toujours victimes de l'inflation. C'est pourquoi, moi j'ai dit que tous nous puissions nous concentrer. Et d'ailleurs, ma tata empogne pour ceux qui disent ça, nous n'oublierons jamais. C'est la crise que ma tata peut faire mieux. Moi, je pense qu'il faut faire aussi un pas en arrière pour voir normalement, là où M. ma tata avait laissé notre économie, pour voir normalement qu'est-ce qui cause qu'à ce que nous soyons victimes de cette inflation. Vous savez, ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est puisque hier et avant-hier, les gens n'avaient pas mieux travaillé. C'est pourquoi, moi je dis toujours à mes collègues, nous devons savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, ça va impacter la RDC demain, soit d'une manière positive ou bien d'une manière négative. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion de ma tata et ses amis. M. Espoir Aspirin, quand même, nous ne pouvons pas n'ai pas oublié qu'à la période de ma tata en pognon, un dollar nageait entre 850 francs et 900 francs, voire 950 frère Espoir. Et lui avait raconté ça à combien ? Ma tata n'avait pas raconté ça à 850. Non, moi je me rappelle en 2010, 2011, on échangeait à 450 francs, voyez-vous. C'était 450, un dollar. Mais voilà, à son époque, 850, lui aussi, il y a eu l'inflation, voyez-vous. C'est pourquoi je vous dis que ce que nous faisons aujourd'hui, ça peut impacter la RDC demain ou après-demain d'une manière positive ou bien d'une manière négative. Imaginez moi qui ai échangé à 450 francs, il est parti quand on échangeait déjà à 850 francs. Est-ce qu'il n'y a pas d'inflation ? Il y en a, voyez-vous. Il y a des paramètres qu'il faut mettre en place, mais aussi il faut comprendre que lorsque vous gérez quelque chose, quelque chose de public, il faut comprendre qu'il faut faire la bonne gestion. Il faut le gérer en bon pair, voyez-vous. Parce que si vous gérez en bon pair, demain, ça peut servir toute une république. Et d'ailleurs, ces gens, ils ont laissé la république sans réserve, voyez-vous. Ils ont laissé le Congo sans réserve. et comment voulez-vous que vous puissiez maintenir votre monnaie sans que vous n'aie même pas de réserve, voyez-vous. c'est une très très grande matière dont nous n'avons pas l'état pour les développer. Mais quand même, nous demandons à nos compatriotes, c'est là maintenant, puisque ça s'est dit, ce n'est pas puisque tel a détruit qu'il faut continuer à détruire. Or, lorsque vous avez maintenant la commande de ce que vous faites, vous devez faire la performance, vous devez améliorer. Donc, parmi les priorités du gouvernement, nous leur demandons quand même aussi de voir comment améliorer le social de l'homme congolais, mais aussi comment se battre contre cette inflation. Monsieur Espoir, il y a la construction de la RDC qui garantit la libre expression, la libre pensée. Il y a la population qui est en train d'analyser ce gouvernement quand un certain, un Jean-Pierre Bemba qui était à la défense, il se retrouve au transport aujourd'hui. Didier Boudimbo qui était aux hydrocarbures et se retrouve au sport. La population pense que vraiment c'est un des gringolages. Pensez-vous de la même façon ? Moi, je ne le crois pas puisque je connais la capacité de Monsieur Didier Boudimbo qu'on appelle médecine noire. Je connais sa capacité et je suis sûr que c'est un homme multisectoriel. Il peut se métamorphoser à n'importe quand et il est en mesure de faire tout. Et d'ailleurs, le rôle de l'éducation à l'ADRC, c'est former l'homme qui sera utile à lui et utile à la société, l'homme qui peut se défendre dans n'importe quel secteur. Pour Didier Boudimbo, je ne veux pas, vraiment, je ne veux pas craindre au ministère du sport. Je ne veux pas craindre. Et d'ailleurs, pour Monsieur Jean-Pierre Bemba, là, il est dans sa peau, il est dans sa peau. Attention, la famille Bemba, c'est parmi les familles qui avaient les toutes premières lignes de transport en RDC, voyez-vous. Donc, moi, je pense qu'on lui a mis dans la peau de la famille et là, il va faire mieux qu'au-delà de la défense. Et attention, la défense mérite quand même une personne tellement apte, voyez-vous. Bemba était déjà un vieux, était déjà un vieux, quoique c'est lui qu'on nous a mis actuellement à la défense, ce médecin, au-delà des militaires, attendons voir ce que ça va donner. Certaines peuvent dire qu'il y a eu des gringolates, mais moi, personnellement, je laisse toujours la chance d'améliorer là où ils sont. S'il a fait mieux, un peu mieux, à la défense, est-ce qu'il ne peut pas faire aussi mieux au transport ? Est-ce que s'ils ont fait mieux aux hydrocarbures, ils ne peuvent pas faire mieux au sport ? Puisque d'ailleurs, Boudimbo, c'est encore jeune, je crois que là, d'ailleurs, il ne va améliorer plus que ce vieux qui, monsieur, l'homme qui parlottait, puis quand on l'a mis au pouvoir. Serge Kaboul, Claude Kaboulou, Mouanakaboulou. Exactement. Alors voilà, merci beaucoup, Espar Aspirin. On ne peut pas finir sans pouvoir jeter un coup d'œil, notre dévolu, sur la situation sécuritaire que prévaut dans la partie est de la RDC. je pense que le ministre de la Défense aura du pain sur la planche, mais pensez-vous vraiment qu'il maîtrise le rouage et peut-être à la hauteur de nous sécuriser dans la partie est de la RDC ? En fait, ne parlons pas seulement de la situation de l'Est puisque la RDC en général est en danger. Nous sommes encerclés par ces serpats venimés. Nous sommes, comme vous le savez, du côté fleuve, ils commencent à nous attaquer de l'autre côté. Comme vous le savez, du côté Centrafrique, ils commencent à nous attaquer. Nous avions toujours eu des petits pépins avec certains amis au niveau de l'Angola. donc la RDC en général est en danger. C'est pourquoi je dis que normalement ce gouvernement devrait prioriser les socials de la population. Et les socials ici chez nous à l'Est, ce qui nous agace c'est l'insécurité, c'est cette guerre qui nous impose. Je ne peux pas juger d'abord les ministres de la Défense avant qu'ils ne puissent commencer, mais quand même nous demandons que cette guerre soit une priorité pour le gouvernement. Il faut prioriser, il faut tout faire pour que cette guerre puisse prendre fin. Je crois quand même que cette guerre prendra fin, un bon jour, et je suis sûr et certain que si nous ne nous ne le vons pas, nous n'aurons rien. C'est pourquoi je demande à nos téléspectateurs, à toutes les personnes qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale, de nous mettre toujours debout, de ne pas fléchir nos genoux face aux intimidations de la petite France, de la petite Belgique, les petits Américains. Donc, mettons-nous debout pour que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur. Cette guerre n'est pas l'affaire de M. Félix Sessel, ce n'est pas la guerre de Noah Zalendossel, c'est aussi notre guerre et c'est pourquoi nous devons nous impliquer. Je crois, M. le journaliste, c'est la dernière guerre que la RDC va mener et on va gagner. Merci beaucoup, M. Aspirin. Il y a quand même un chef coutumier qui a été nommé et il est du Nord-Kivu. Là, je fais à l'usure à Mouamindézi. Exactement, c'est un papa de retour. D'ailleurs, c'est lui à la guerre et nous attendons voir ce qu'il va faire. Nous croyons en lui qu'il va faire mieux. Aussi, la RDC, on commence maintenant à comprendre que nous devons mieux maîtriser notre équilibre. Il y a un chef coutumier qui a été premier ministre. Nous attendons voir comment est-ce qu'il va mettre son savoir, surtout sa sagesse au service de la nation. Est-ce que la nomination de ce chef coutumier n'est pas une façon de fragiliser le pouvoir coutumier ? Non, ce n'est pas de fragiliser, c'est plutôt... Comme ça se passe d'ailleurs ici en province où on commence à coopter certains mouamis pour être députés. Exactement, mais aussi le pouvoir coutumier et le pouvoir politique ne marchaient pas de pair. Ça c'est sûr, ça ne marchait pas de pair. Si on faisait bon usage de la politique, ça devrait être une valorisation de notre culture. Comme vous le savez, la culture africaine en général, ou congolaise en particulier, nous sommes... c'est tellement attaqué, il y a ces petits blancs qui veulent détruire notre culture en nous imposant l'homosexualité, en nous imposant les régimes qui n'est pas dans notre culture. Donc, c'est l'opportunité aussi de ce chef coutumier d'essayer d'imposer quand même, de peser de leur pouvoir en fait que les gens nous puissions revenir à notre culture ou bien que nous puissions avoir des mesures conservatrices de notre culture. Ah, merci beaucoup à vous. Peut-être, quand vous parlez de l'homosexualité, vous me rappelez, il y a quelque chose qui est en train de circuler sur la toile. Disons que M. Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Défense, bien qu'il n'a pas encore fait la remise et reprise, a déjà donné la peine à toute personne qui sera retrouvée dans l'homosexualité, peine de 5 à 10 ans. Est-ce que ce n'est pas une brutalité ? Non, ce n'est pas une brutalité. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi je soutiens comme vous le savez. Toute personne sérieuse ne peut pas soutenir cette histoire d'homosexualité. Et moi, je pense criminaliser l'homosexualité en RDC, c'est une urgence quand même. C'est une urgence et les ministres ont mon soutien moi personnellement total. Puisque pour le fait d'être défenseur des droits de l'homme, on ne veut pas dire qu'il faut détourner notre culture. T'as mieux quitter cette casquette de défenseur des droits de l'homme et protéger notre culture. Ce qu'on fait aujourd'hui, comme je l'ai dit, peut impacter la RDC de demain ou après-demain. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que sera nos enfants de demain. C'est pourquoi je soutiens le ministre Constant Moutamba et nous l'attendons voir, concrétiser ses dires, ses propos qu'il tenait avant qu'il ne soit ministre. Un petit mot en conclusion, monsieur Sparaspirine. nous demandons à la population en général de ne pas avoir de prétentions directes face à ce gouvernement, que nous puissions leur donner la chance. Mais aussi, quant à la question sécuritaire, nous devons comprendre que nous avons un devoir majeur de nous unir tous ensemble comme un seul homme afin que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur et à quelques avancées sur les lignes de front. nous demandons tous en général, certains téléspectateurs, de soutenir nos jeunes d'autodéfense soisalendo, de soutenir notre armée qui se batte corps et âme afin que l'ennemi puisse être bouté dehors de nos frontières. Nous avons maintenant des ans de guerre ici à l'Est, nous avons déjà des ans de guerre dans la ville de Goma où, de jour le jour, il y a des bombes que l'ennemi y largue, mais nous résistons toujours. Nous avons le régime de l'état de siège. Exactement, nous sommes sous l'état de siège mais nous résistons toujours. Nous n'avons pas autre choix que de nous mettre debout. Il y a plus de 30 ans où nos mamans se faisaient violer dans nos villages, où nos papas se faisaient tuer dans nos champs, nos petits frères, nos petites soeurs violés par ces agresseurs rwandais, RDF 123, UPDF avec ses tergimen Corneille Nanga. Mais nous nous sommes décidés de résister. C'est pourquoi si on ne résiste pas, on n'aura rien. Mettons-nous debout et nous sommes tous comme un seul homme afin que nous puissions recouvrir notre totale souveraineté. Merci beaucoup à vous, à vous, je peux raspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada